A nos sujets, le fonds social en Côte d'Ivoire est en ébullition, cause une partie de l'opposition, le fonds du refus et la coalition du nom, refusent de reconnaître la nouvelle constitution pourtant promulguée par le chef de l'État. Les fonctionnaires ivoiriens, depuis quelques jours, refusent eux aussi de regagner leur lieu de travail. Le gouvernement, de son côté, menace de fermer les écoles et de suspendre les salaires des enseignants grévistes. Voilà un peu la situation qui prévaut dans notre chère patrie. Alors nous avons décidé d'échanger avec un certain nombre de leaders d'opinion. Alors nous recevons Achille Niaoué. Achille Niaoué est le président du Parlement et de l'Avora de Côte d'Ivoire. Bonsoir Achille. Bonsoir cher ami. Voilà. Le principe de l'émission, il est simple. Nous, tu auras à répondre aux questions des internautes. Voilà, les questions vont être posées au fur et à mesure. Et nous, nous allons à l'aider. Mais pour commencer, l'actualité en Côte d'Ivoire, la grève des fonctionnaires de l'État de Côte d'Ivoire. Quelle analyse en fait vous de cette situation ? Oui, mais écoutez, d'un instant où les fonctionnaires sont en grève, ça veut dire qu'il y a problème. Il y a problème parce que, vous savez, quand un fonctionnaire doit aller à la retraite, il y a certaines dispositions qui sont mises en place pour l'accompagner à la retraite. Et vivre de sa retraite, il y a une pension. Mais il se trouve qu'après, il change avec des fonctionnaires. Et Alassane Draman Ouattara veut modifier cela. Et j'allais dire qu'il est réduit à la plus simple expression. Parce que pour lui, c'est une méthode économique. Mais les fonctionnaires ne peuvent pas l'accepter. Parce qu'il faut comprendre que, quand on travaille, on fournit, j'allais dire, une compétence. Je rappelle à tous nos internautes qui peuvent directement poser des questions à Achille, à Niaoué. Et nous, nous ferons une fois de lire leurs questions, leurs préoccupations. Donc, chers amis internautes, Achille Niaoué est l'invité de Bajat Média. Vous pouvez directement poser vos questions et nous allons les lire. Achille Niaoué, quelle répondez-vous à Kandia Kamara, au ministre Kandia Kamara, qui dit que cette grève est une tentative d'instabilisation du pouvoir ? Mais, écoutez, quand vous me parlez de Kandia, moi ça me fait rire. Parce que, bon, écoutez, Kandia, il faut la comprendre. C'est, vous savez, quand deux êtres sont en face et qu'un s'élève pour donner des points, des coups de points à son ami, ça veut dire qu'il a un coup d'argument, il n'a pas d'argument, bon, donc il utilise la violence. Donc, comprenez Kandia, Kandia, c'est une incompétence en virée. Donc, Kandia géré le ministère de l'éducation nationale, c'est une insulte, d'abord même aux enfants, que nous mettons à l'école. Ça, c'est un. Donc, Kandia ne peut pas comprendre le bien-fondé de la grève des enseignants. Donc, elle menace, elle... C'est-à-dire qu'il voit tout en tentative de destabilisation. Non, il ne s'agit pas de cela. Quand le président Laurent Bako était là, il y avait des grèves toutes assumées. Tout le corps faisait des grèves pour réclamer, j'allais dire, quelque chose. Mais Bako prenait son temps pour recevoir tous les syndicats, échanger et demander à ses ministres par moments de discuter avec ses syndicats. Mais vous n'avez jamais vu Bako en train de menacer un syndicat. Vous n'avez jamais vu Bako en train de traiter, d'exercer un syndicat à la cuisant des tentatives de destabilisation. Ce n'est pas possible. Mais Kandia, quand des enseignants grèvent, ils font discuter, mais elles refusent de discuter. Ils font tout en tentative de destabilisation. C'est une incompétence avérale. Moi, je vous dis une chose qui est claire. L'équipe de Ouattra est incompétente. Ouattra est incompétente. Son équipe est incompétente. Son équipe n'a rien du tout à montrer, sinon à proposer aux Ivoiriens. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand il y a une force qui prend le contre-courant, les gens voient tout, ils voient le mal partout. Non, ce n'est pas possible. Alors, quand Bako était là, c'est même Ouattra et ses spies, je le dis, qui, n'est-ce pas, critiquaient Bako que voilà, c'est parce qu'il est incompétent que le Front Social a une évolution et que les syndicats sont en grève. Mais Bako n'a jamais menacé un syndicat. Ils discutaient toujours. Dans un pays, c'est normal. Un pays démocrate, c'est normal. Mais Ouattra refuse de discuter. Ouattra voit le mal partout. Aujourd'hui, c'est son équipe. C'est une incompétence. Ouattra est incompétente. Son équipe est incompétente. Ouattra n'a rien à proposer aux Ivoiriens. Et je vous le dis, pour plein, l'Ivoirien vit dans la mendicité. Aujourd'hui, l'Ivoirien vit dans la mendicité. L'Ivoirien n'est pas heureux. La tristesse est lue sur le visage des Ivoiriens à tous points des rues. Et cela est inacceptable. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est comme, quand il y a vous le démontre si bien, les ingénieurs en gros sont en grève, on dit qu'il veut déstabiliser la République. Mais son nom se dit, écoutez, nous sommes où ? Nous sommes dans un État ? Je n'en suis pas sûr, cher ami. Donc, moi, tout ce que je peux dire, quand il y a incompétence, il faut qu'elle ait vraiment l'honnêteté de démissionner de son poste. Parce que c'est un manteau qui est trop lourd pour elle. Elle n'a pas la compétence, j'allais dire, adéquate pour pouvoir gérer le ministère de l'éducation nationale. Et ça, c'est clair. Et tout le monde est inalien. Tous les Ivoiriens sont inalien dessus. Elle ne peut même pas discuter. Elle menace à tout goût du champ. Et cela est inacceptable. On ne doit pas menacer un Ivoirien qui veut exprimer une opinion. On ne doit pas menacer un Ivoirien qui veut exprimer son État. Ce n'est pas possible. Et c'est de ça qu'il s'agit, cher ami. Donc, quand il doit démissionner simplement, elle est incompétente. Et j'apporte tout mon soutien aux enseignants qui mènent les grèves. Et c'est de ça qu'il s'agit. L'autre actualité au pays, c'est la Troisième République qui est recusée par une partie de la population, notamment l'opposition. Quelle analyse faites-vous ? Mais, cher ami, je veux même vous dire une chose. Quand vous me posez la question à savoir que la Troisième République est recusée par une partie de la population, je dis que ce n'est pas juste. La Troisième République est recusée par la population différemment. Ça, il faut que vous le sachiez. La Troisième République, les Ivoiriens n'en veulent pas. Ouattara fait un passage en force. Nous savons que le taux de participation de son soi-disant référendum vacille entre 4 et 5%. Et nous le savons. Et nous savons d'où nous détenons ces informations. Est-ce que vous comprenez ? Il y a eu la constitution du 1er août 2000. Et dans cette constitution, Ouattara a appelé tous ses militants à voter cette constitution du 1er août. 2000. Mais tout vient-il que, pendant que les Ivoiriens meurent de faim, pendant que les Ivoiriens n'arrivent plus à manger, on nous propose une nouvelle constitution où des institutions naissent et des institutions budgetivores. Pendant que les Ivoiriens n'arrivent pas à manger. les Ivoiriens ne peuvent pas accepter ça. Donc, ce n'est même pas une partie. C'est tous les Ivoiriens qui ont refusé ce référendum. Mais Ouattara, se croyant d'un western où il est un chef bandit qui, à tout moment, peut faire ce qu'il veut parce qu'il est la loi. Donc, Ouattara se permet de faire un passage en force. Mais il pense qu'il a fait un passage en force parce que ce n'est même pas fini. Ce n'est même pas fini. Là, Calmy ne veut pas dire que Ouattara a réussi. Les Ivoiriens le regardent. Mais moi, je mets Ouattara en garde. Cette constitution, nous ne la reconnaissons pas. Pour nous, les Ivoiriens, nous prendrons toujours pour référence la constitution du 1er août 2000. C'est ce que nous connaissons. Cette constitution dont tu parles, nous ne la reconnaissons pas. Et nous, nous mettons Ouattara en garde. Nous, la jeunesse de Côte d'Ivoire, on n'a pas encore une autre énigme. Les aînés se sont exprimés. Nous avons accompagné les aînés. Mais la jeunesse prendra ses responsabilités. Et c'est de ça qu'il s'agit. Gérald. Donc, c'est simple. Les Ivoiriens ont refusé cette constitution de Ouattara. Mais Ouattara peut faire un passage en force. C'est de ça qu'il s'agit. Gérald. Je vais rappeler aux interlocs qui ont l'occupation. Mais revenons sur la constitution. Qu'est-ce que vous comptiez faire pour que le président Ouattara puisse ne marcher rien ? Oui, mais écoutez, vous savez, nous ne sommes pas, malheureusement, nous ne sommes pas dans un pays de démocratie parce que nous avons en face de nous un dictateur. Nous avons en face de nous un dictateur qui reprime tout sur son passage, qui ne donne pas, j'allais dire, la liberté d'expression aux Ivoiriens, qui refuse même que l'Ivoirien puisse dire et qu'il n'est pas d'accord. Parce que Ouattara veut montrer à l'extérieur qu'il est aimé de tous les Ivoiriens, qu'il est intelligent, qu'il est beau, il est stylé, il porte des beaux costumes, il roule dans une belle voiture, il a une belle femme, il a des beaux enfants et tout est parfait. Encore une fois, voilà l'image que Ouattara veut montrer. Et après tout, quand tu veux t'exprimer, Ouattara te reprime. Mais ça ne peut pas construire. La dictature, on peut être un dictateur, c'est vrai, mais la dictature prend toujours fin parce que le pouvoir en réalité est au peuple. c'est de ça qu'il s'agit, cher ami, c'est de ça qu'il s'agit. Donc nous, la jeunesse, nous nous donnerons les moyens de faire retirer cette constitution. Et ça, je vous le garantis parce que nous sommes en laboratoire, nous regardons Ouattara et savourer sa victoire. Parce que quand on est un président responsable, je vous le dis, quand on est un président responsable et quand on est un président démocrate, je vous le dis, on se tourne vers le peuple, on tend l'oreille vers le peuple, mais on ne cherche pas à montrer qu'on est beau à l'extérieur, mais on s'occupe plutôt de l'intérieur. Est-ce que ma méthode s'y a au peuple ? Est-ce que ma méthode plaît au peuple ? Est-ce que ce que je propose est acceptable à notre peuple ? Mais la préoccupation de Ouattara, c'est de montrer à l'extérieur qu'il est beau et qu'il est mis de tous les Ivoiriens. Ce qui est faux, Ouattara n'est pas mis des Ivoiriens parce que Ouattara ne connaît pas les Ivoiriens et les Ivoiriens ne connaissent pas Ouattara. Donc la jeunesse lui donnera les moyens de faire retirer cette constitution. Et c'est clair. Et ça, nous ne le dirons pas sur les moyens. Les mêmes nous avec les méthodes démocratiques parce que nous, c'est ce que nous connaissons et c'est ce que Laurent nous a appris. Démocrate dans l'âme, il nous a enseigné ce que c'est la démocratie, comment manifester, comment réclamer et comment revendiquer. Donc nous là, nous la jeunesse de Côte d'Ivoire, parce que c'est toute la jeunesse de Côte d'Ivoire, je dis bien toute la jeunesse de Côte d'Ivoire dans son entièreté parce que les militants du RDA, les gens du RDA ne sont même pas t'acquois avec cette constitution. Les gens du PDCI ne sont pas t'acquois avec cette constitution. La société divine n'est pas t'acquois avec cette constitution. Vous comprennez, nous échangeons avec beaucoup, mais ils ont peur de s'exprimer. Mais nous allons nous donner les moyens pour dire à Ouattara de retirer cette constitution parce que cette troisième république ne doit pas exister. Si cette troisième république existe, c'est que la Côte d'Ivoire est entanchée. C'est de ça qu'ils s'achèrent. Il y a eu des brèves interprétations dans les rangs des deux du fonds du RDA qui ont voulu manifester contre cette constitution-là. Est-ce que vous n'avez pas peur d'être arrêté, vous ? Mais, écoutez, vous savez, la seule chose peut-être qui peut effrayer c'est la mort. Sinon, la prison ne doit pas effrayer un combattant parce que dès l'instant où tu combats Ouattara, il faut te dire que tu iras en prison. J'y étais déjà et je suis revenu. Mais si vous luttiez pour ma patrie, si vous luttiez pour dire à Ouattara que nous, le peuple de Côte d'Ivoire, nous ne voulons pas de cette constitution, où est le mal ? Dites-moi, où est le mal ? C'est ça, un peuple démocrate. Quand il y a une démocratie dans un pays, mais le peuple manifeste son désir. On ne peut pas manifester et puis on réprime et on arrête, on jette en prison. Ça veut dire que la démocratie n'est pas y en a. Et nous ne pouvons pas l'accepter. Laisse le peuple s'exprimer. Le peuple n'en veut pas que tu la rétires quand tu es sage. Quand le peuple ne veut pas de quelque chose en toute sagesse et en toute humilité, tu la rétires. Tu rétires ton papier ou ta constitution. C'est là où il fera de toi un homme grand, un homme humble parce que tu auras compris le peuple et pour toi, c'est l'orientation du peuple là qui doit t'admire. C'est de ça qu'il s'agit. Mais si vous m'arrêtez, si vous m'arrêtez, moi, Achille Niangoury, parce que je ne veux pas de la Troisième République, parce que je me manifeste pour dire non, nous ne voulons pas d'une Troisième République, moi je pense que je n'aurai rien fait, mon nom ne sera que grand parce que Ouattra m'aura mis en prison, Ouattra aura fait du moyen d'euros parce que simplement j'ai refusé, n'est-ce pas, que la Troisième République naisse, alors on m'amène en prison. Je dirais merci à Ouattra parce qu'il fera du moyen d'euros parce que vous, vous allez relayer qu'il y a Achille Niangoury en manifestant pour dire qu'il n'y avait pas des Troisième République qu'on a mis en prison. On comprendra, tout le monde comprendra ce qu'est Ouattra en réalité. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il ne faut pas que la jeunesse de Côte d'Ivoire ait peur. Il ne faut pas que la jeunesse de Côte d'Ivoire ait peur. Dahi Neson est en prison, Samba David en prison, Koajustin en prison, Los Zénais sont en exil, les Damana, Picasso, etc. Ils ne sont pas morts, ils vivent. Mais dès là, ils mènent toujours le combat. Donc, il ne faut pas que la jeunesse de Côte d'Ivoire ait peur. La jeunesse de Côte d'Ivoire doit comprendre qu'elle est le levier de la Côte d'Ivoire de Témé. Donc, le pouvoir au peuple, c'est elle qui va dicter son orientation. C'est toi qui va donner l'orientation. Donc, il ne faut pas que la jeunesse ait peur. Il faut que la jeunesse soit face bloc. Il faut que la jeunesse soit unie pour dire à Ouattra, rédie cette constitution, nous ne la voulons pas. C'est de ça qu'il s'agit. Nous allons, avant de continuer, prendre la question de quelques internautes. Donc, il y a un navigator qui dit est-ce que tu as la preuve que le référendum, le 8, le taux de participation a eu 4% ? Oui, mais, navigator, moi je vais dire à un navigator que c'est simple. Les preuves sont là. Nous avons nos informations. Nous ne voulons pas parler dans le vide. Nous construisons nos positions. Nous avons nos canons. Nous avons nos réseaux des informations que le navigator rentre en contact avec moi et je lui donnerai les preuves de ce que le taux de participation vacille entre 4 et 5%. Le taux de 42% que Ouattra a donné, mais c'est un taux même qui n'est même pas acceptable. Parce que quand dans un pays, le taux de participation est de 42,42%, il y a un problème. Il est même en dessous de 50%. Il y a un problème toujours. Ça veut dire que le peuple ne l'accepte pas. C'est de ça qu'il s'agit. Or, en réalité, c'est un taux maquillé. Ouattra était tellement désavoué par le peuple et ne pouvant pas l'accepter, il a donné un taux de 42%. Sinon, en réalité, le taux vacille entre 4 et 5%. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, un navigateur rentre en contact avec moi et je lui donnerai toutes les preuves de ce que le taux de participation est de 4 à 5%. Nous sommes en position. Nous ne sommes pas là pour nous amuser. Nous ne sommes pas là pour distraire et faire plaisir à quelqu'un. Il s'agit de notre vie. Il s'agit de la vie des Ivoiriens. Il s'agit de la vie d'une nation. Il s'agit de la vie de tout un peuple. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, qu'est-ce que vous retoquez à ceux qui disent que les référendums, en général, ne mobilisent pas grandement ? Oh, écoutez, cher ami, moi, je vais vous dire une chose. Il faut arrêter ce genre de débat et qu'il faut être sur lui une fois dans sa vie. Il faut être sur lui. Ceux qui disent ça, moi, vraiment, je les appelle à être sur lui. En 2000, d'abord, pour qu'il y ait une constitution en Côte d'Ivoire, il y a eu un conseil consultatif qui a regroupé toutes les forces vives de la nation. C'est ce conseil consultatif qui a rédigé la constitution de Côte d'Ivoire. Et nous nous rappelons que cette constitution là, il y a eu des tournées qui ont été effectuées pour expliquer la constitution aux Ivoiriens. C'est de ça qu'il s'agit. D'abord, toutes les forces vives se sont rencontrées pour faire des propositions. Et en plus de cela, il y a eu des tournées pour expliquer. Et les Ivoiriens ont dit oui, ça nous va. Et ce référendum-là, il y a eu un taux de participation de plus de 70%. Un taux de participation de plus de 70%. D'où vient tout qu'un référendum ne nous bénisse pas. Il y a eu un taux de participation de plus de 70%. Et il y a eu un suffrage... Le taux de participation du référendum en 2000 était de 76%. 70%. Je vous dis bien que 70%, ce sont bien les chiffres que j'ai à ma position. Et le suffrage exprimé était à plus de 86%. Je vous le dis. Le taux de participation était à plus de 70%. Suffrage exprimé plus de 86%. D'accord. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, il y a eu des tournées pour expliquer à la population voici la constitution, qu'est-ce que vous en passez ? Voilà ce qui est dit dans la constitution, voilà ce qui est dit. Je ne peux pas apprécier. Mais écoutez, on ne peut pas mettre un comité d'espérés en place. C'est-à-dire qu'un groupe d'armis, des militants du FDF en place pour nous rédiger les tests. C'est-à-dire que le NDR nous rédige un test pour que ce test soit constitution de la Côte d'Ivoire. On met Ouraga au cours comme le président du comité d'espérés pour distraire les Ivoiriens. Or, en réalité, les CEC Bacobo militants du RDE. Dites-moi, quelles sont les forces vives qui étaient représentées dans ce comité d'espérés ? L'opposition n'était même pas. L'opposition n'était même pas. Alors, un groupe d'amis du RDE rédige des tests et on envoie ces tests pour faire de ces tests-là loi fondamentale de notre nation. Et, tenez-vous bien, aucune campagne véritable n'a été effectuée. Je crois que c'est en moins d'un mois que nous partons en référendum. Mais le peuple ne sait même pas de quoi il s'agit. Le peuple ne savait même pas d'autres, certains ne savaient même pas qu'il y ait un vote. Mais c'était beaucoup de militants, tous les Ivoiriens ont subi la perte du front du RDE parce que quel cache le RDE selon quel cache Wattra en voulant aller au référendum sans que le peuple même ne connaisse le test ? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, le taux ne pouvait que varier entre 4 et 5 %. Vous comprenez ? D'accord. Nous allons prendre la préoccupation d'un internaute Jean-Luc Pouamé qui dit maintenant que la conclusion est acceptée et qu'il va faire le peuple. Oui, mais le peuple prendra ses responsabilités, cher ami. Le peuple prendra ses responsabilités parce que je vais vous dire une chose qui est très importante. Nous avons, j'allais dire, lancé des appels. Vous savez, quand il y a des actions à mener, il faut mener ces actions de façon civilisée, comme nous l'appel de Laurent Pouamé. Nous avons lancé des appels. Le Front du Refus a lancé des appels à Ouattra. Ouattra, où tu nous amènes, ce n'est pas bon. Il faut retirer ce texte. Ouattra ne voulait rien attendre. Le peuple a manifesté par des marches. Ouattra s'est entêté toujours. Le peuple a boycotté le référendum. Ouattra s'entête toujours. Et puis, Ouattra toujours sur ce grand niveau et faire valider la constitution des textes que ses militants ont écrit, ses camarades ont écrit, ses camarades militants ont écrit pour que ce texte-là soit la loi fondamentale de cette nation. Cher ami, mais quand un peuple est calme, quand un peuple est calme, ça doit faire peur. Quand un peuple est calme et de regarde, ça doit faire peur. Donc, le peuple-là n'a pas encore dit son dernier mot. Mais je suis convaincu, cher ami, que le peuple dira son dernier mot. Et ce dernier mot-là se fera constater. nous allons prendre la préoccupation d'un interneur qui s'appelle Mao Sakibara Matan. Il dit que nous sommes tous des patriotes, nous aimons notre pays. Vous avez bien commencé, la population est sortie pour vous soutenir et en cours de route, vous avez laissé faire ce qui sous-entend que parmi vous, il n'y a pas d'attente et il y a sûrement des vendus. Est-ce que tu partages l'avis de cet interneur qui dit que parmi vous, il y a des gens, des leaders qui ne sont pas fiables ? Non, mais écoutez, il faut éviter, quand on arrive à un certain tournoi de la lutte, il faut éviter d'apporter des préjugés sur les leaders. Au contraire, la paix doit être lancée pour que les leaders fassent bloc pour pouvoir mener ce combat. Il n'y a pas, j'allais dire, un problème entre les leaders, il n'y a pas des vendus entre les leaders. Les leaders sont conscients, n'est-ce pas, du combat qu'ils mènent. Les leaders sont conscients conscients de la responsabilité qu'il est imposée par le peuple. Donc, ce temps mort-là, le peuple de Côte-Côte-Côte est sorti d'un traumatisme et le 28, les Ivoinais sont sortis nombreux pour dire à Ouattra ne touche pas à ce test et après, les Ivoinais se sont retirés. Mais, c'est ce que je disais tout à l'heure, les Ivoinais s'organisent, les Ivoinais se parlent et les Ivoinais regardent Ouattra. Mais ce calme-plat-là doit interpeller Ouattra. Et c'est ce que je suis en train de dire. Donc, comme ce n'est pas tous les panneaux qu'on met au soleil, il faut que le camarade soit déterminé et soit mobilisé pour pouvoir mener le combat. Qu'il quitte dans la suspicion, ça c'est l'âme des fèbres. Il faut qu'il quitte dans la suspicion, il faut qu'il soit déterminé, il faut qu'il soit mobilisé pour pouvoir mener le combat. Parce que le calme-plat-là, des Ivoinais-là, c'est un message qu'ils sont en train de retourner à Ouattra. C'est ce que je voulais lui dire. Le front du refus a saisi la cour de justice de la CEDEAO. Est-ce que vous pensez que cette cour peut faire fléchir le président Ouattra ? Oui, mais écoutez, ce sont des organisations que nous-mêmes, nous les Africains, nous avons mises en place. Donc, je l'ai dit que la crédibilité de l'Afrique doit se lire dans l'attitude de ces organisations. et c'est là que l'Afrique montrera sa souveraineté. C'est là que l'Afrique montrera qu'il a des enfants dignes qui mènent, j'allais dire, le combat de la souveraineté de l'Afrique. Donc, quand le front du refus saisit la CEDEAO, la CEDEAO doit mesurer, prendre tout le boule de la situation en Côte d'Ivoire. La CEDEAO doit mesurer l'ampleur de la gravité des choses en Côte d'Ivoire. Le peuple de Côte d'Ivoire ne veut pas de cette constitution. Ouattra impose la constitution à la Côte d'Ivoire parce qu'il a des forces je ne sais quoi. Mais, que la CEDEAO prenne ses responsabilités pour interpeller Ouattra. Parce que la CEDEAO connaît les réalités. La CEDEAO a le taux de participation. La CEDEAO va interpeller Ouattra. Parce que, vous savez, quand on est démocrate, on n'utilise pas la violence. Nous ne sommes pas comme les autres qui, pour s'exprimer parce qu'ils sont mécontants, ils prennent des armes pour pouvoir déchirer une nation parce que, pour eux là, ils sont frustrés. Nous ne ferons jamais comme ça. Et nous ne sommes même pas comme ça. Nous avons des méthodes démocratiques. Nous avons marché. Nous sommes rentrés à la maison pour dire à Ouattra non. Nous séduisons la CEDEAO qui est une organisation de la sous-région pour dire qu'il faut parler à Ouattra pour qu'ils rédissent cette constitution. Et nous allons apprécier, nous allons regarder l'attitude de la CEDEAO. Mais faisons confiance à la CEDEAO. C'est une organisation assez sérieuse. C'est une organisation, j'allais dire, qui réunit les Africains, l'Afrique du Ouest, qui saura, j'allais dire, se donner les moyens de parler à Ouattra. Et nous observerons et nous les jugerons, j'allais dire, sur les actions, sur les actes. Donc nous observons. Et donc, nous là, nous attendrons et nous les attendons toujours Ouattra. C'est ce que je voulais dire. On sait que la justice est lente dans cette prise de position. En saisissant la CEDEAO, est-ce que vous n'allez pas refroidir vos militants ? Non, mais... Si la CEDEAO, la police, c'est d'or, par exemple, rendre son verdict dans 4 ans, est-ce que vous allez attendre 4 ans pour régler ce problème ? Non, mais écoutez, écoutez, c'est une question qui urge. Donc la justice ne peut pas se donner les moyens de résoudre ce problème dans 4 ans. Dans tous les cas, Ouattra finit son mandat dans 2 ans ou 3 ans, en 2020, si je ne m'abuse. La justice ne peut pas se donner des moyens de faire perdurer une situation qui est comme une bombe et qui peut dégénérer à tout moment. Il faut éviter que l'Afrique y ait d'abord, j'allais dire, une situation chaotique, pourquoi on vienne jouer les pompiers ? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je ne suis pas sûr que la CEDEAO se donnera les moyens de faire perdurer, j'allais dire, la procédure, avant de prendre des décisions. Je ne suis pas sûr. Je fais confiance à la CEDEAO. Moi, je fais confiance à la CEDEAO. Elle va très vite se prononcer parce que, dans tous les cas, comme l'a dit Mamadou Koubali, le pouvoir du peuple et c'est le peuple qui dira toujours son dernier mot. Donc, le peuple se donnera les moyens d'observer la CEDEAO et puis, selon l'attitude de la CEDEAO, le peuple tirera les conséquences et c'est simple. Mais je fais confiance à la CEDEAO. Elle va très vite se prononcer parce qu'elle sait que la situation est délétère en Côte-Ivoire. Donc, elle prendra ses responsabilités pour très vite se prononcer et puis, je pense que pour éviter une situation chaotique. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, elle va très vite se prononcer parce que le peuple n'a pas dit son dernier mot le pouvoir au peuple. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Avec la question de Jean-Luc Kouamé, nous allons passer à une autre étape. Jean-Luc Kouamé dit est-ce que l'opposition doit prendre part aux législatives pour faire barrage à la constitution ou bien elle va les aider ? Mais écoutez, je voulais dire à notre ami que l'opposition n'est pas irresponsable en Côte d'Ivoire. Quand vous voyez Aboudraman Sangaré, quand vous voyez Mamadou Koulibaly, quand vous voyez Anaki Kobina, quand vous voyez Ariette Lavou, Daniel Abouni Claveri, mais c'est toute une intelligentsia réunie qui mène la fronte. J'allais dire que le front de refus est constitué d'une intelligentsia qui mène le combat et c'est une opposition assez sérieuse qui ne peut pas se foutre des Ivoiriens. On ne peut pas refuser une constitution et aller aux élections. Ce n'est même pas possible. On ne peut pas refuser une constitution et aller aux élections législatives. Ce n'est même pas possible. Ce n'est même pas possible. On refuse une constitution. Sur quelle base nous partons à des élections législatives ? Sur quelle base ? Nous partons sur quelle base ? Avec la constitution. Parce que Ouattara, la constitution, Fini Ouattara dit qu'il va nommer son vice-président. Très bientôt. Je ne sais même pas s'il l'a déjà nommé. Donc on part sur quelle base ? Ça veut dire que nous partons aux élections législatives qu'on n'est pas conséquents avec nous-mêmes et donc on ne respecte pas le peuple. Je ne suis pas sûr que nous y allons à ces élections législatives. En tout cas, moi, c'est ma position. Mais j'ai fait confiance à nos positions. J'ai fait confiance à nos aînés parce que moi, je suis de l'opposition. Je fais confiance à nos aînés. Nous n'irons pas aux élections législatives. Ce n'est même pas possible. Il ne faut pas se nourrir la face qui soit serein. Ces élections législatives-là, l'opposition ne participera pas à ça. Ouattara ira avec ses militants du RTL et puis ils feront toujours une assemblée mono, j'allais dire, comment on appelle ça ? Mono-pollon. Et il fera ce qu'il veut. Mais le peuple nous régate. Le peuple nous régate. Le peuple nous régate. OK. Avant de continuer, je voulais transmettre le courrier de nous aujourd'hui. Saint John Goldman, voilà, qui te félicite, lui, merci patriote pour ton combat. Il y a Ali Koubois qui t'encourage également. Il y a Jean-Luc Kouamé qui t'encourage. Merci beaucoup. Voilà. Il y a le soutien de tous les patriotes de France. Merci beaucoup. OK. La question est-ce qu'il y a. Sergio Ongudlou. Est-ce que le Burkina a saisi la CBAO pour sa révolution ? Bon, je pense que la question mérite d'être posée aux Burkina B qui sont mieux placés pour répondre à cette question. Moi, je ne suis pas je suis la personne indiquée pour répondre à cette question. Moi, ce qui me concerne, c'est les affaires de la Côte d'Ivoire. OK. Et également, Maki, qui dit ceci, j'aimerais transmettre mon salut et mon soutien indéfectif au Parlement et à Cora du Côte d'Ivoire à travers son président Hachim Yahweh et qui dit la résistance et la résistance et la diastora les soutiennent. Ouattard ne mérite pas le respect que le Côte d'Ivoire. Nous vous demandons de ne pas faire le temps et de le dégager avant janvier 2016. C'est une suggestion. Voilà. Donc, nous continuons. Hachim Yahweh, est-ce que si le front du refug vient l'opposition par les extratifs et c'est pas une autre chose? Parce qu'aujourd'hui, qu'on manifeste dans les communes, dans les villes, c'est impossible. Les maires vous opposent à le refug. Est-ce que si vous avez, je vais dire, aujourd'hui, des députés à l'Assemblée nationale, est-ce que ça ne peut pas changer la tête? Mais, écoutez, il faut que les Ivoiriens comprennent que nous ne sommes pas dans du... Ou Didier Trouba rate son pénalité pour qu'on pleure. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de la vie d'une nation. Nous avons des enfants à qui on doit laisser un héritage. Et ces enfants-là doivent laisser encore un héritage à leurs enfants. Il s'agit de la vie d'une nation. Et c'est assez sérieux. C'est assez sérieux. On ne peut pas diffuser une constitution. On ne peut pas dire à Ouattara qu'on ne dépasse de cette constitution. Et Ouattara va faire un forcing pour imposer la constitution à ses Ivoiriens et aller à des élections législatives avec lui. C'est ça. Et donc, il va nommer ses sénateurs. Et il va nommer ses sénateurs et il va arracher le pouvoir au peuple. Il arrache le pouvoir aux députés. Il arrache le pouvoir même à la justice. Et Ouattara fait ce qu'il veut. Il fait de la Côte d'Ivoire et il nomme son successeur et puis voilà, tout est tranquille et on fait comme s'il n'y a rien parce qu'il faut aller à des élections législatives. C'est ça. On ne peut... Ce n'est pas un jeu. On ne peut pas aller à ces élections législatives. Ce n'est même pas possible. Il faut que les gens s'enlèvent ça dans la tête. Nous avons un problème fondamentalement. On ne veut pas. Ouattara nous l'impose. Ouattara te l'impose. Mais il reste à faire quoi ? Il reste à dire ton mot. Il reste à ce que le peuple à qui appartient le pouvoir prenne ses responsabilités pour dire à Ouattara tant c'est trop. On peut tuer tout le monde mais il y aura toujours des survivants pour pouvoir mener la bataille. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Tant que ce n'est pas du jeu. Tant que les histoires d'élections législatives non il faut qu'on y parte non il ne faut pas qu'on y parte ça te cache des intérêts mesquins. Ça te cache des intérêts mesquins. Non il faut quitter dans ça. Quittons dans l'amusement. Aujourd'hui l'ivoirais a compris que sa nation est importante. Son pays est important. Donc aller à des élections législatives avec cette constitution que Ouattara te impose mais écoutez c'est que il n'y a pas lieu de mener le combat il faut se calmer et puis laisser Ouattara faire tout et puis c'est tranquille quoi on n'est pas là on n'y a pas ces élections législatives nous sommes engagés dans une dynamique et Ouattara nous impose une loi fondamentale pour notre nation qui ne nous sit pas et nous devons nous lever comme un seul homme pour dire à Ouattara non nous ne voulons pas de 7 mois même si ça doit durer 4 mois ça doit durer 3 mois nous devons continuer toujours de mener la chose comme on appelle nous devons toujours continuer de mener le combat c'est de ça qu'il s'agit il s'agit de la survie de notre nation on veut arracher ton pays quand vous prenez certains articles de la constitution prenez la peine de lire la constitution mais quand vous prenez des articles de cette constitution quand vous lisiez ces articles mais écoutez vous tombez des nus il y a beaucoup qui n'ont même pas lu la constitution ils ne savent même pas ce que c'est ce n'est pas du jeu c'est sérieux et c'est pourquoi nous on ne peut pas aller à des élections législatives ce n'est pas un match de foucault ce n'est pas un match de gala ce n'est pas un dîner gala ce n'est pas de l'amusement quand on descend dans la rue ce n'est pas pour faire plaisir à un copain ou à une copine ou à un homme ou à une tante non il ne s'agit pas de cela il s'agit de la vie de la nation il s'agit de la loi fondamentale de la nation c'est un point du jeu pourquoi on peut s'amuser chers amis chers amis le pays nous appelle le pays nous appelle le pays nous appelle Dieu a créé la géographie mais c'est l'homme qui écrit son histoire la Côte d'Ivoire a été créée par Dieu et nous les humains on n'a pas choisi d'être ici c'est Dieu qui nous a mis ici mais à nous le peuple du Côte d'Ivoire de prendre nos responsabilités pour écrire notre histoire je ne veux pas être comptable je ne veux pas être comptable de mon vivant des j'allais dire des 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 erreurs sinon des des manquements de votre devant la génération à venir c'est pourquoi il faut qu'on mène le combat sans violence comme sans faiblesse nous devons mêler le combat jusqu'à ce que Ouattra rétire cette constitution que ça vous prend deux mois trois mois mais nous devons dire non à Ouattra pour qu'il rétire cette constitution et cette constitution doit être rétrie et elle elle va se faire rétirer c'est ce que je voulais dire c'est ce que je voulais dire c'est ce que je voulais dire nous avons un l'idée du front populaire qui s'appelle aboukraman sangay c'est à lui que moi je me réfère si Afi veut aller à des législatives qu'il parte à ces législatives ça c'est lui que pèse Afi en réalité donc ne nous laissons pas distraire serons concentrés si l'essentiel et n'établons pas sur les détails pour être distraits la Côte d'Ivoire nous appelle Ouattra nous impose une constitution une loi fondamentale écrite par un groupe d'amis du RDR il faut qu'on la rejette totalement c'est de ça qu'il s'agit Afi n'est qu'à aller à ces élections législatives dans tous les cas il est déjà parti au présidentiel on sait combien il a eu il n'est qu'à aller à ces élections législatives si Afi n'est pas fatigué d'être humilié par Ouattra si Afi n'est pas fatigué de se faire moquer mais qu'il continue qu'il continue parce que le combat de Laurent Gbagbo ne ressemble pas au combat qu'Afi mène Laurent Gbagbo ne mène pas un combat de soumission Laurent Gbagbo mène un combat de souveraineté Laurent Gbagbo mène un combat où nous devons discuter d'égal à égal où la souveraineté d'une nation doit se faire respecter c'est de ça qu'il s'agit un jour nous y arriverons Laurent Gbagbo nous faire confiance et nous devons mériter sa confiance c'est pourquoi il ne faut pas qu'on se laisse distraire par les détails restons focalisés sur l'essentiel l'essentiel Ouattara nous impose une constitution nous devons dire nous le peuple de Porte-Ivoire à Ouattara que trop c'est trop il faut que tu rétires cette constitution et nous devons l'amener à rétirer cette constitution c'est de ça qu'il s'agit et avant de continuer il y a les salutations du docteur Sarko Boga merci moi qui dit merci pour réjeter le vrai merci beaucoup nous allons prendre la question d'un autre et d'un autre Franck et moi Boga est-ce que les villes les durieux et les villages sont informés pour qu'il y ait une mobilisation complète oui mais je voulais dire à un man que toutes les villes en Côte d'Ivoire sont informées toutes les villes et amours de la Côte d'Ivoire sont informées que Ouattara veut nous imposer une constitution et toute la population de Côte d'Ivoire a tant un mot d'ordre toute la population je dis bien toute la population de Côte d'Ivoire a tant un mot d'ordre donc Ouattara est un sursis et je répète toute la population de Côte d'Ivoire a tant un mot d'ordre je répète toute la population de Côte d'Ivoire dans son entièreté tous les Ivoiriens dans leur entièreté je ne parle pas du RFPI je ne parle pas du RDE je ne parle pas des militants du PFPI je ne parle pas des militants du RDE je dis tous les Ivoiriens dans leur entièreté donc je ne me dis pas là que ce soit militant du RDE du FPI du PDCI tous les Ivoiriens a tant un mot d'ordre Ouattara un sursis je dis bien Ouattara est un sursis donc ce silence plat qui est observé doit interpeller Ouattara mais s'il voit ça en victoire en tout cas Ouattara se trompe ce n'est pas un bon politicien d'ailleurs il n'a jamais été un bon politicien c'est juste un frimeur donc il est un sursis c'est ce que je veux dire voilà il y a il y a Serge Carlos Littier qui vit au Canada qui dit qu'est-ce que tu peux faire qu'est-ce qu'il peut vous apporter à la lutte qui rentre en contact avec moi avec Oja Bajab TV Oja Bajab TV exprimera ce qu'il peut apporter à la lutte et c'est comme ça on fonctionne c'est pas moi directement qui rentre en contact avec Oja Bajab TV Oja Bajab TV nous accompagne dans toutes nos actions dans les meetings partout et c'est une structure tellement bien organisée que nos actions et nos activités sont en relais Oja Bajab connait tout de la maison donc je pense que cher ami rentre en contact avec Oja Bajab TV et puis vous discutez vous discutez voilà ce que je voulais dire d'accord tiens à la salutation de Sundiata Kekka bien merci pour votre détermination vraiment ça fait plaisir frère bon courage merci beaucoup voilà nous continuons nous continuons est-ce que tu penses qu'aujourd'hui vous avez lutté depuis 2011 vous n'avez pas eu guéri cause voilà est-ce que aujourd'hui qu'est-ce qui a changé et puis vous êtes je vais dire vous parlez avec plus de confiance aujourd'hui qu'est-ce qui a changé mais écoutez quand vous dites que nous avons lutté depuis 2011 et nous n'avons pas eu gain de cause je ne suis pas d'accord quand vous le dites je ne suis pas du tout d'accord avec vous je me rappelle qu'après le 11 le 11 avril les Ivoiriens ont été traumatisés les Ivoiriens se sont cachés parce que Nicolas Sarkozy avec une violence inexplicable a bombardé la résidence privée d'un chef de l'État qu'on appelle Laura Favreau avec une violence sa résidence a été bombardée et Laura Favreau a été arrêté dans cette décombre-là par l'armée française et remis aux rebelles et on l'a été amené à l'hôtel du Golfe avant d'aller à Courgo et être déporté à la CPI donc c'est une violence que les Ivoiriens n'ont jamais vécu c'est un traumatisme que les Ivoiriens n'ont jamais vécu et donc certains sont allés en exil comme Tabana Picasse en exil Boga Sako qui vient de me féliciter saluer en exil donc un exil c'est opposé aux Ivoiriens et c'est là certains ont dit que c'était fini pour le Front Populaire Ivoirien et c'était fini pour l'opposition on ne parlerait plus de l'opposition on ne parlerait plus du Front Populaire Ivoirien et c'est là que le camarade Ouajustin a pris son bâton de pléoré et il a commencé à donner de la voix la peur était dans le camp des Ivoiriens et quand Ouajustin a commencé à donner de la voix je me suis retrouvé à côté de lui au nom des parlements et à Gora et nous avons sillonné toute la Côte d'Ivoire et quand Ouajustin a été réacté après Dainestor aujourd'hui le camarade Djeti Abraham donc je veux dire que là où les Ivoiriens ne pouvaient pas parler là où tout le monde était terré quand ils ont vu Ouajustin Nyaoura est en train de faire des tournées Dainestor pourquoi parler aux Ivoiriens la peur a commencé à tomber c'est un acquis chers amis c'est un acquis c'est un acquis qu'il faut s'alouer et les Ivoiriens ont commencé à faire des meetings des conférences de presse et donc les Ivoiriens sont sortis donc c'est cette détermination là qui nous anime mais elle a pris de l'ampleur parce que elle a pris de l'ampleur pourquoi ? vous savez dans la vie quand ton père prend un fouet et qu'il te chicote tous les jours il arrive un moment où le fouet ne fait plus mal est-ce que vous comprenez ? il arrive un moment où le fouet ne fait plus mal la rébellion dirigée par Soro Guillaume eux-mêmes les rebelles qui ont dit que c'est Ouatra qui a financé cette rébellion et que Ouatra est le père de cette rébellion les rebelles eux-mêmes n'ont signifié ont massacré les Ivoiriens ont tué les Ivoiriens et empêché les Ivoiriens de parler mais vous savez aujourd'hui arrivé un moment on n'a plus peur c'est ce que Bako disait quand on te poussait on te poussait on te poussait du coup arrivé un moment tu te retournes tu te dis frère ce que tu veux faire il faut faire un froid c'est de ça qu'il s'agit donc les Ivoiriens sont fatigués de courir les Ivoiriens sont fatigués de se cacher donc la peur n'anime plus les Ivoiriens c'est pourquoi il y a cette détermination c'est pourquoi il y a cette mobilisation aujourd'hui c'est de ça qu'il s'agit c'est de pourquoi il y a cette détermination cette mobilisation sinon il n'y a rien de spécial et aujourd'hui les Ivoiriens comprennent que Watra est un compétent Watra n'a fait tout ce bouquin là rien que pour mettre les Ivoiriens dans la misère aucune de ses promesses électorales n'a été respectée dites moi montrez moi un seul une seule promesse qui a été respectée de Watra il a promis 5 étudiants 5 universités aux étudiants il n'y a jamais une seule université qui a pris le jour puis les étudiants tombent dehors on voulait même prendre les cités faire l'université de Cocody pour loger des athlètes du jeu de la francophonie je ne sais pas qui les étudiants ont manifesté Watra n'a rien foutu mais puis Watra a désagrégé l'état de Côte d'Ivoire l'état de Côte d'Ivoire n'existe plus Watra ne respecte ni la position de 2000 il ne respecte rien Watra fait ce qu'il veut c'est-à-dire que Watra lui-même il est là je ne sais même pas pourquoi il a fait écrire une constitution par ses amis du NDM pour amener ça au référentum selon lui-même c'est la constitution de la Côte d'Ivoire qu'il est là lui-même Watra c'est la constitution de la Côte d'Ivoire les Ivoiriens sont fatigués les Ivoiriens en ont marre donc les Ivoiriens sont déterminés aujourd'hui Watra ce que tu as fait puis on n'a jamais vu ce que tu peux puis on n'a jamais vu il faut faire on va quitter dans ce film voilà où les Ivoiriens sont arrivés c'est pourquoi les Ivoiriens sont déterminés c'est pourquoi les Ivoiriens sont mobilisés c'est de ça qui s'agit cher Amon nous partons pratiquement à la fin de notre entretien mais je rappelle que demain nous aurons Titi Abraham la secrétaire nationale de la GFPI il sera notre invité donc nous invitons les internautes à déjà laisser leurs questions mais nous avons comme la ma dernière question elle nous vient d'Épanche Koulibaly qui dit pas y'a-t-il vraiment que Laurent Bago aurait pour écouter les décidatives comme ça c'est-à-dire deux fois de suite si Ouattra connaît bien Laurent Bago qui répond lui-même à sa question parce que la manière dont tu la posais il a l'impression que Laurent Bago c'est Ange Koulibaly bon si Ange connaît Laurent Bago peut-être qu'il nous dise parce que la manière dont tu pose la question si Laurent Bago allait pour écouter deux fois les législatives est-ce que c'est ce que si Laurent Bago était là c'est ce qu'il aurait fait c'est qu'Ange ne connaît pas j'allais-tu le combat de Laurent Bago Laurent Bago n'agit pas pour plaire mais Laurent Bago agit pour des réalités ça veut dire quoi ? quand quelque chose n'arrange pas le peuple Laurent Bago agit c'est de ça qu'il s'agit et quand tu as compris la question quand tu as compris le combat de Laurent Bago tu ne peux pas poser une telle question elle ne lui met pas à être posée ce n'est même pas possible de poser une telle question Laurent Bago ce n'est pas du vous vousz là il fait ce n'est pas du matufu comme le bling bling comme le fer ou atras Laurent Bago agissait il connaît les Ivoiriens pour avoir visité plus de 13 000 sites en point d'ivoire depuis l'opposition donc les Ivoiriens connaissent Laurent Bago Laurent Bago connaît le réflexe des Ivoiriens les Ivoiriens connaissent Laurent Bago c'est de ça qu'il s'agit donc il sait ce que veulent les Ivoiriens donc si Laurent Bago voulait boycotter des élections ou des législatives ou 10 fois pendant 10 ans il le ferait si ça n'arrache pas les Ivoiriens c'est de ça qu'il s'agit chère ami donc une telle question ne mérite pas d'être posée je pense qu'on peut avancer voilà bon tu as les je veux dire le soutien de beaucoup d'éternels je ne peux pas beaucoup les citer Seri Nyanli Léonie Kotokuro Anikata Sundiata Keïta voilà il y a Arsène Doba qui t'encourage Arsène Doba il y a Gaye Béa du réseau Paracom voilà qui te salue qui te soutient aussi voilà il y a Fanta Sumauro qui te soutient il y a Bébé Stanisida Sumauro qui te soutient alors voilà il y a les patriotes dans leur grand ensemble des soutiens à Chine nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien est-ce que tu as un message à lancer à la jeunesse ivoirienne ? ce que je voudrais dire à la jeunesse ivoirienne Laurent Bago a mené un combat noble Laurent Bago s'est offert un sacrifice pour nous la jeunesse de Côte d'Ivoire et aujourd'hui il est déporté à la haie Laurent Bago est le père de la démocratie en Côte d'Ivoire Laurent Bago quand sa résidence était bombardée il a eu toutes sortes de propositions il a simplement dit qui a gagné les élections on ne peut pas me faire des propositions si j'ai perdu les élections mais Laurent Bago n'a pas regardé sa mère Gardon Marguerite Laurent Bago n'a pas regardé son épouse Simone il n'a pas regardé ses enfants il a regardé le peuple de Côte d'Ivoire sinon il aurait pu prendre comme le font certains présidents des caisses d'argent et se retrouver à l'exil dans un autre pays où il allait vivre la vie des bohèmes c'est-à-dire une vie de luxe Laurent Bago ne l'a pas fait mais Laurent Bago a regardé le peuple de Côte d'Ivoire et il a été pris tout le temps sachant que les Ivoiriens allaient mener le combat c'est pourquoi Ivoirien que tu sois Watra veut nous arracher notre nation notre pays Watra a écrit des textes avec un groupe d'amis qu'on appelle Sissé Bakongo un inculte endroit il a écrit des textes qu'il appelle constitution pour imposer ça à une nation je sais que Dr Boga a dit que pour écrire une constitution il faut un conseil constitutatif qui représenterait ou se retrouverait toutes les causes vives d'une nation mais Watra prend un groupe d'amis avec Sissé Bakongo à l'aide de textes en réalité en Nume ou Raka Oubou des textes qu'on vient pour en faire une loi fondamentale de la nation Watra n'a jamais respecté la constitution même du 1er ou 2er qui l'a appelé à voter massivement Watra n'a toujours rien respecté dans cette nation Watra ne mérite pas d'être respecté c'est de ça qu'il s'agit un homme qui ne respecte pas les lois d'une nation il ne mérite pas d'être respecté un homme qui viole les lois d'une nation ne mérite pas d'être respecté c'est pourquoi nous devons nous mobiliser nous devons nous mobiliser le peuple de Côte d'Ivoire ce silence ce silence que nous observons est un message que nous envoyons à Watra pour qu'avec toute sa lucidité qu'il habite puisse y ressaisir et retirer cette constitution Watra n'est qu'un sursis c'est le message que ce silence lui envoie il faut qu'il retire cette constitution sinon il tirera les conséquences de tout ce qui aviendra donc tous les Ivoirais doivent être mobilisés ce silence n'est pas une faiblesse mais par moment quand tu veux faire un bon en avant prends le temps de prendre de bons appuis de bons appuis c'est de ça qu'il s'agit peuple de Côte d'Ivoire là où tu te trouves soit déterminé soit mobilisé soit éveillé la conviction doit toujours habiter parce que bientôt nous allons prendre nos responsabilités c'est de ça qu'il s'agit je vous remercie que Dieu bénisse Laurent Babou que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire que Dieu bénisse Simone Babou je vous remercie merci beaucoup Ami El-Tenor nous étions avec Achille Niabou président des parlements et à Bois de Côte d'Ivoire avec lui nous avons évoqué la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire et bien nous serons là avec Abraham Teti secrétaire national de la jeunesse du Front populaire merci de nous rester fidèles et à très bientôt que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire merci beaucoup je vous remercie de la Côte d'Ivoire